13 avril 2023, Los Angeles. Après avoir porté la drill auprès du grand public international en 2019, Pop Smoke est enfin de retour. Jusqu'ici, on ne l'avait aperçu qu'à l'occasion de trois featurings. Palmada, avec Bad Bunny et son clip aux plus de 3 milliards de vues en 6 mois. Broken Windows, partagé avec The Weeknd et Rosalia. Et enfin Shutterfucker pour l'ultime surprise d'Eminem sur le dernier album de sa carrière. Ce 14 avril 2023, Pop Smoke s'apprête à sortir son deuxième album après avoir vendu 2 millions d'exemplaires sur son précédent et sa réédition. Sur des prods de Metro Boomin et 808 Mellow, la tracklist est phénoménale. Kendrick Lamar, le roi de la grime d'Izzy Rascal, Vivio Forain, l'anglais Russ Millions, le latino Hannual Dobléa ou encore Gazo sont annoncés. Mais tout ceci ne finit pas. En février 2020, Pop Smoke est mort. La drill va exploser sur toute la terre, mais la vision d'une longue carrière s'arrêtera nette à tout juste 20 ans. Le futur en sera le présent que l'on connaît. Mais si le 20 juillet 1999, le jeune Bachar Baraka Jackson n'était jamais venu au monde, comment aurait été la suite de l'histoire ? C'est ça ce qu'on appelle le multiverse. Bien le bonjour, la tépaisance. Le peuple en ségrer César, Chief Keefe, est l'ambassadeur grand public du mouvement drill début 2010. Après des années de domination du Dirty South et de la trappe aux US, simultanément de la grime au Royaume-Uni, la drill va s'installer doucement mais sûrement dans l'underground. Les grâces du mainstream étant attribuées à cette période à la trappe. Avec la drill, que tu cipes, que tu danses ou je sais pas, que tu fasses un clip dans ta cuisine, tout est gang. Et en même temps, quand tu patauges dans l'une des villes des USA qui a vécu la plus haute ascension en termes de taux de criminalité en une décennie, il y a de quoi. Les premières figures USA à exceller dans la drill vont être Chief Keefe, Jerbo, Neil Riz, King Louis, King Von, Kim Jong-un, c'est pas le bon script ça ? Et le bien populaire en France, Fredo Santana, S.O.F.Riz. Ouais, T.P.Z, t'insinues que Fredo est connu grâce à... Mais non, c'est une manière de parler. Fois, j'ai l'impression de parler à des gosses. Bon, et en parlant de Bambino, j'ai un truc là qui n'est légalement pas fait pour vous. La T.P.S. vous avez très bien reçu la première collaboration avec eux et je suis ravi de voir que les mentalités s'actualisent avec le temps sur ce qui a été longtemps la cible du lobbying pharmaco. Merci à la marque Golden CBD qui responsoit la chaîne. Ceux qui me connaissent, vous le savez, je ne fume aucune substance mais utilise beaucoup des huiles de CBD pour justement des problèmes articulaires qui me suivent depuis quelques années. Voilà, ces petites choses ont vite été très efficaces. Je dors bien mieux. Rien de plus à répéter. Chez Golden CBD, vous pouvez en retrouver aux côtés de fleurs, haches ou bonbons. Mais aussi tisanes, gélules, etc. pour les non-fumeurs. Peu importe le produit, le taux légal de THC de moins de 0,3% à respecter. En gros, t'es relaxé mais pas défoncé étant donné que ça n'est pas un psychotrope. Golden CBD, c'est plus de 40 000 clients. De vrai avis, 4,8 étoiles sur 5. Et pour continuer l'ascension, ils ont monté le code TPZ à moins de 30%. C'est merveilleux. Oh et Flash News, hier c'était le 420. Exceptionnellement pour nous, jusqu'à minuit, le code TPZ à moins de 42%. 420, 42. T'as capté ? Allez, une petite précision pour les tisanes. Pensez-y à y ajouter un gros gras comme du lait. C'est bien mieux pour pouvoir absorber toutes les propriétés du CBD. Je ne l'avais pas dit sur la première vidéo. Allez, viens pour tout ça en bio. Ça, c'est mes trucs préférés ça. On repasse à la vidéo. Et s'il y a bien un beatmaker à qui la drill doit beaucoup et surtout à cette période-là, c'est You Chop. Sans lui, de toute façon, il n'y a pas de tif-tif comme on le connaît. Et on verra plus loin dans la vidéo un autre beatmaker pionnier dans la drill post-2015. Le temps passe et le bruit court qu'un nouveau genre perce. La drill va contaminer tout le Midwest. C'est pesant, c'est sale, c'est gang. Et à l'époque, voilà, c'est un petit peu tout ce qui manque. On est dans l'ère du R&B. Voilà, je fais partie de ceux qui ne l'ont pas vécu. Moi, je suis un minot. Mais j'ai ressenti le poids à travers le témoignage de proches. Après Chicago, la drill ira toquer aux portes de New York. Et apparemment, le premier à s'y jeter, ce sera Tutu G's via le single Suburban, paru en 2016. Pour la faire courte, c'est un son écrit en adversité à un gang ennemi de Brooklyn, dont fait justement partie un rappeur qui va aussi participer au stonk de la drill, Jeff G. Jeff G va lui répondre sur No Suburban. G's enverra la partie 2. Et rebelote, bref, on est clairement sur du clash classique. Sauf qu'en attendant tout ça, ça brasse des millions de vues et l'histoire fera deux des leaders de la BK drill, la drill de Brooklyn. Après ça, on entendra plus spécialement parler d'eux. Entre temps, les UK, ils ont mis au coup que ce qui a été confectionné sur leur terre est en train de percer en Amérique, comme d'hab... Pourquoi d'ailleurs la drill s'appelle ainsi ? Tout-duel signifie trouée, forée et les armes blanches, c'est un petit peu les représentantes officielles du crime traditionnel au Royaume-Uni. Donc voilà, pas besoin de faire un grand schéma sur comment est née la cousine de la grime. En parlant de ça, justement, un ancien de la grime bien populaire du nom de Giggs était déjà très connecté à cette période avec les US, voilà, de nombreux featuring. Il va donc à cette période entamer un nouveau chemin musical en mélangeant la drill réappropriée par Chicago avec de la grime. UK, Chicago, Chicago, Brooklyn, Brooklyn, UK. Compliqué tout ça, hein ? Et là, c'est l'âge de forge-mage tardophus pour les Anglais. La jeune génération qui drillait déjà va recevoir de la lumière. Un exemple, Awakadabra, voilà, qui est ok, est un peu plus classique, mais qui a bien fait entendre sa drill en 2016 sur Robbery Remix. Par la suite, Iggy One, que l'on connaît bien en France puisqu'il a fait pas mal de feats chez nous, suivra la marche. Puis ce sera au tour de Lotsky, Unnaughty, Daigedi, Ross Millions. Bon, et la liste n'est pas exhaustive. La mage 3.0 de la drill par les Anglais va drastiquement faire level up le genre. Les tempos sont ralentis, des mélodies et son nourrité grime baignent correctement dedans. À ce moment-là, on sort aussi des rivalités de gang dans les textes. On parle un peu plus, voilà, de la vie dans les rues de London, de la pauvreté. Des brins de mélancolie seront également ajoutés. Et visuellement, on est sur du camouflage plus arme blanche. Ça, c'est des vrais couteaux ! Arrivé là, on est en 2018 à peu près. Ça fait déjà 2-3 fois que la drill a vécu des changements. Ça sonne de mieux en mieux. Ça fait de belles choses. Et surtout, ça s'étend. La bique et drill avait, quant à elle, donc la drill de Gouklin, apporté toute une certaine vibe caribéenne avec une communauté très forte originaire des îles. Et donc, ce qui a permis d'y insérer, voilà, du dansant et des sonorités d'ailleurs. Et en réponse, les Anglais vont choisir, quant à eux, de péper des instruits de malade avec ça, plus, avec en plus de ça le côté européen, le côté nouveauté, le fait qu'on fait de la drill avec du matos d'aujourd'hui aussi. Ça va changer beaucoup de choses. Et voyez-vous que dans toute cette nouvelle mouvance, il y en a un, il s'est dit, go faire de la drill, avec les codes commerciaux de la trappe, une structure bien pop. Et en plus de ça, point positif pour lui, il transpire le charisme de 50 Cent alors qu'il n'est même pas majeur. Ils n'étaient pas tous connus à son âge. Bienvenue dans l'ère de Pop Smoke. En seulement 4 single drills identifiés par une voix si spéciale et une aura à la 50 Cent, Pop Smoke conquise l'underground anglophone entre 2018 et 2019. 50 Cent, en personne, mettra la main dessus et les médias se déchireront sa présence pour avoir ce rookie à qui tout sourit et au chic aussi soin. Après le choc de Chief Kiff et l'erreur 6ix9ine, autant vous dire, quel bonheur pour 50 de tomber sur ce pop. Pop. Oh, trop dur. Je suis fatigué, je n'ai pas fait la sieste. Originaire de Brooklyn, Pop va vivre l'ascension de la Mickey Drill et associera le meilleur de celles des Anglais de Chicago avec des codes visuels bien mingosses, bien bijoux et tenues haute couture. De son vivant, on le retrouvera sur des tracks drill bruts comme Flexin. Plus dilué à des ambitions pop du type Dior. Ou aux mélodies R&B à la What You Know About Love et encore énormément d'autres morceaux. Quand on regarde ses albums post-mortem, c'est d'ailleurs à se demander si les frérots comptaient encore faire de la drill pendant très longtemps ou du moins s'installer uniquement dans cette imagerie-là, étant donné la présence majeure de son pop et R&B dans les tracklist. Après, peut-être que pour lui aussi, bien que vague quand même très intense par rapport à ses prédécesseurs, je pensais que celle de la drill allait être que passagère, donc qu'il ne fallait pas spécialement s'y attarder, ou que justement, la stratégie était de faire des hits bien R&B pour de un, se pérenniser et de deux, renvoyer la lumière sous les cendrilles. En tout cas, comme il a dit dans une interview, quand t'as percé, ça sert plus à rien d'agiter les armes ou un truc comme ça. Avec ça, t'as compris que c'était un gangster qui était lucide, un rappeur qui ne se cache pas de vouloir une meilleure vie, d'aspirer à mieux, de rester honnête envers lui-même et ses fans quant à son style de vie, donc que sa musique le suive dans l'ascension, ce qui est normal. C'est pas un bandeur de crime, lui, c'est ce que c'est. N'est-ce pas Rick Ross ? Début 2020, ça y est, c'est indéniable, sa carrière est lancée aux US, il tourne autour des 2 millions d'auditeurs sur toutes les plafondes confondues. Welcome to the party et Dior ont vraiment, voilà, feston, tout ça. Mais il ne savoura pas longtemps cette ascension puisque le 19 février, il meurt et son nombre d'auditeurs se multipliera par deux. Mais en Europe, jusqu'ici, on ne se l'est pas encore totalement pris. Pop Smoke. Beaucoup se disent que malheureusement, c'est encore un artiste tricain qui était dans l'underground, émergeait tout juste, bref, qui est dead, quoi, et n'y porte pas plus d'attention que ça. Pour notre continent, l'explosion va vraiment avoir lieu, arrivé en juillet au moment de l'annonce de l'album qui était déjà prévu, mais du coup qui sera distribué à titre posthume. Voilà, c'est là où tout va se passer. Et en même temps, la tracklist est inégalable. 50 Cent, ça a ramené du fucking lourd, même si tous les artistes n'étaient initialement pas prévus, pas invités par Pop Smoke, voilà, c'est pour la beauté du truc, quoi. On est reparti pour un nombre d'auditeurs qui se remultipliera par deux pour atteindre le x3 en octobre, soit presque 7 fois plus de millions de gens qui l'écoutent au quotidien en moins de 10 mois. Spectaculaire. Sa disparition ouvrira la hype à la drill et tout le monde va en bénéficier, des UK comme les Français. Chez nous, Gazo, Ziak et Freeze, qui, voilà, faisaient de la drill à leur échelle, vont absorber cette lumière et tous les rappeurs vont voir s'y essayer. Ça y est, sur le territoire, c'était devenu le style crête plus plus à absolument tester. Les questions que l'on pourrait se poser seraient donc sans l'EDC de Pop Smoke et donc le boucan créé, les répercussions auraient-elles été les mêmes ? Nos artistes français drill auraient-ils pu si vite s'imposer avec un style encore d'ultra niche ? Les UK auraient-ils eu une reconnaissance intensifiée ? Et de nouveaux drillers pop comme Central Sea auraient-ils vu le jour ? La drill aurait-elle eu autant d'attention ? Nous entrons dans un point de divergence. Essayer de savoir à quoi ressemblerait le paysage drill si Pop Smoke était toujours des nôtres, ce serait faire les choses de manière incomplète. Cela sous-entendrait que seul le futur en serait impacté. Or, nous voulons davantage déformer la réalité en modifiant également le passé et le présent. Voyons à quoi aurait ressemblé le décor de la drill avec un autre leader si Pop Smoke n'était jamais venu au monde. La drill, que l'on sait jusqu'en 2018, orientée sur une texture très hood, ne semble pas vouloir troquer ses valeurs contre des codes plus commerciaux, capitalistes, mélodieux. Que ce soit aux US comme au UK. Mais d'un côté comme de l'autre, il a commencé à avoir une intégration progressive des sonorités des terres d'origine. Tout à l'heure, on le voyait avec Chef G et des éléments empruntés à la Jamaïque. En 2018-2019, c'est au tour de Easy One, originaire du Ghana, qui foncera à lui sur de la Frodrill. Extrait. Il n'y a que très peu de doutes là-dessus. Par les dates de sortie de ses singles et son environnement, Eddie One aurait persévéré à produire une drill plus festive, plus mélancol, avec des instruments à cordes ou à clavier, si Pop Smoke n'avait jamais existé et donc influencé le milieu. Maintenant, on va-t-il réussir à prendre le contrôle du mainstream et à porter la drill sur ses épaules ? Eh bien, ça, c'est une toute autre question, puisque jusqu'à présent, bien que pionnier de la UK Drill, eh bien, Eddie One n'a réussi à mettre d'accord, en tout cas, à toucher, que les digueurs. Plus globalement, la drill ne résonne que très peu au rang mondial. Ses contemporains sont aussi très nombreux, ce qui va créer une sorte de saturation d'un marché qui, voilà, n'est pas tant ouvert que ça. En plus, ils ultra collaborent entre eux, donc c'est hyper pas facile d'avoir une vision claire sur les artistes eux-mêmes. Ils pôment tous quand même pas mal le flow à Eddie One. De ce fait, il a une reconnaissance nationale, mais sa notorieté est noyée. De plus, sans la naissance et donc le décès de Pop qui aura fait réveiller Drake sur la vague drill, nous pouvons imaginer que Ovio ne serait jamais allé toquer à la porte de Eddie One pour le fameux feat de juillet 2020. La fameuse connexion avec quelqu'un qui est crède pour que ça légitimise Drake à faire de la drill. Étant tout de même très proche de Giggs, on peut aisément dire que Drake avait déjà 8 dires de ce nouveau style et qu'il aurait juste attendu le bon moment pour en profiter. Donc peut-être qu'un son drill, avec une résonance mondiale, aurait fini par sortir les années suivantes sans l'accélération Pop Smoke. Qui aurait pu créer ce bon moment si Pop Smoke n'avait jamais existé ? Côté Royaume-Uni, outre Eddie One, on avait le droit de la crème également proposée par Kraft & Conan, Unnotty, Diagody, Russ Mignons et d'autres, Tyone Wayne aussi. Bref. Le problème, c'est que les UK n'ont jamais eu la force de faire péter un genre à l'international. En être le train plein, les initiateurs ou les transformateurs qui vont permettre à la maison mère, aka les US, de faire quelque chose avec, ensuite de revenir et que ça leur soit bénéfique, oui, mais pas de faire péter. C'est totalement le cas du Garej ou par la suite de la grime inventée sur les terres du Royaume-Uni, ces styles n'ont jamais eu la reconnaissance internationale méritée ou une influence déterminante. Voilà, en France, par exemple, donnez-moi un artiste qui dit « Ouais, moi je fais de la grime » et qui a plus de 500 000 auditeurs. Moi, j'en connais un en France qui fait de la grime. Par contre, sans ça, la musique des années 90 n'aurait clairement pas eu la même saveur. La trappe a elle-même emprunté au garage la complexité des beats, les rythmes syncopés, des basses lourdes et le slide des drums. Je sais pas le faire, merde, écoutez. Au final, la gloire revient toujours au réquin, car ceux qui ont les racines du rap, la lumière et l'industrie. Mais la fraîcheur revient souvent du vieux continent. Bon, et si les UK n'ont pas la force de créer une tendance, la France, encore moins, l'Italie, c'est pire, l'Est est encore aujourd'hui très old school dans son rap, l'Orient s'en va les clouilles, l'Afrique est culturellement très riche pour ne pas avoir à pomper les réquins et les Latinos, ils sont en guerre d'égo avec le reggaeton. Oh, le souffle ! Alors, si Pop Smoke n'était jamais venu au monde, cela veut quand même dire que la drille aurait tout de même été, en tout cas, l'essor entre les mains d'un réquin. C'est ça que tu veux dire, TP ? Tout à fait, et je vais vous dire à qui je pense très particulièrement dans quelques minutes. Maintenant, cela n'empêche pas que le beatmaker, étant responsable de toute cette nouvelle génération, cette nouvelle vague de drille qui s'installait, soit bien vivant, lui, dans notre réalité parallèle, j'ai nommé Monsieur 8W8Melo. Dans notre réalité, il est à la prod de tous les hits de Pop Smoke, tous. Dans notre multivers, on ne peut évidemment pas parler de 8W8Melo sans son acolyte rappeur depuis le milieu des années 2010, Russ Millions. Russ, en quelque sorte, c'est l'un des boss de la UK drill actuelle, et contrairement à 8W1, il a eu l'occasion de devenir viral une fois, puis de surf dessus, jusqu'à encore aujourd'hui. Vous voyez, il est dans ce drill, là. Eh bien, c'est lui le démocratisateur. Voilà. Allez, on se regarde ça ensemble. En termes d'imagerie, c'est également le plus proche de Pop Smoke. Il fait bouger, fédère, met le monde d'accord, s'exporte sur le mainstream, il est le plus à même à autant plaire au public mondial. Mais encore une fois, c'est pas un ricain. Et malgré les dizaines de millions de vues réalisées, c'est pas suffisant. Voilà. C'est con, mais il n'a juste pas les infrastructures de LA avec lui, le frérot. À ce moment-là, il est signé chez Virginie et My Records, et qu'on fait ce que j'ai pu dire sur la Californie dans la vidéo sur Big L, que je vous invite à voir pour la culture. Eh bien, c'est pas juste du détail, tout ça. Et ça le vaut pour n'importe qui, que ce soit des Big E, Tupac, ou justement, fraîchement Pop Smoke. Fréquenter LA est obligatoire dans ta carrière internationale. Ou au minimum Miami. Mais c'est encore très différent. Donc finalement, quel ricain proposait déjà une drill qui pouvait s'exporter et compagnie, blablabla. Lil Baby sur WePaid, c'est de l'anomé Lodi. Après, vous allez me dire, peut-être pour Lodi. Mais lui, pareil, le problème, c'est qu'à l'instar de Lil TJ, ils se sont lancés pendant l'ère Pop Smoke. Donc, ambition à méditer. Et ils sont où, là, les deux autres loustics de Brooklyn à Jeff G et Tout-U-Diz ? Qui se sont clashés. Mais... Donc, pareil pour eux. Dommage. Bon, allez, je vais pas faire une liste de course. Allons tout droit au but. Voici maintenant mon prétendant et demi au trône de la drill. Post-2020. Bobby Shmurda. S'il n'avait pas passé six piges en prison de 2014 à 2021, par exemple. Fin de vidéo. Allez, merci, au revoir. Voilà, donc ça, c'est la partie et demi. Parce qu'évidemment, ça fait beaucoup trop de changements de multivers et... Trop de... Non, nous, on veut du concret. Avant de passer au vrai blase pour la culture, Bobby Shmurda, c'est la référence de Brooklyn. Le grand de Jeff G, dont on parlait plus tôt. Et en termes d'influence, résonance, crédibilité... Mais frérot, il aurait tout eu pour lui. C'est l'un des membres les plus importants également du GS9, un gang rattaché au Crips. Et à tout juste 20 ans, il régnait au sommet du rap de Brooklyn. Son single, Hot Nail, sorti en 2014, est déjà 100% drill. Et à cette époque-là, le clip qui, aujourd'hui, cumule plus de 900 millions de vues, stratosphérique, eh bien, on mettra tout simplement un gros coup de peinture sur la culture des gangs. Et le frérot, il ne va même pas vivre cette ascension parce qu'il se fera incarcérer une semaine après la mise en ligne tout juste jusqu'en 2021. Pou ! Pendant 6 piges. Bon, comme je l'ai dit, mettre Bobby Shmurda à la tête de la drill post-2020 s'est changé beaucoup trop de réalité. Si Pop Smoke n'avait jamais existé, les chemins auraient mené tout droit à 5'0 for 8. Lui aussi est de Brooklyn. Il est jeune, à la seule petite différence qu'il a commencé le rap un petit peu plus tard et a percé en 2018. Et comme vous pouvez le voir à l'écran, 5'0 a directement eu de la gestion. Également les millions de vues, suffisant à une émergence, la reconnaissance de l'underground, le charisme dans les battles, sans parler du bif qui dure à ramener du clout avec 6ix9ine. Enfin, jusqu'à là, ce jour où je tourne la vidéo, musicalement, le frérot est resté fidèle au poste. Il a su une drill bien trempée et s'est aussi essayé au mélange drill, pop, R&B. Par contre, il faut le reconnaître, ça en aurait pris du temps. Peut-être même 2-3 années de plus pendant lesquelles d'autres têtes auraient probablement pris sa place, que l'on lui accorde aujourd'hui. Il n'a pas le combo gagnant de Pop Smoke, ça c'est sûr. Mais en état des choses, c'est quand même lui qui aurait porté au mieux cette nouvelle vague drill. C'est l'un des représentants les plus en vue de ce mouvement. Après, on pourrait penser à des gars comme CG et le retournement planétaire Wooty, mais bon, le single arrive après le drame et avant ça, il faisait la dirty. Pareil pour l'international central-ci, il s'est mis à faire la drill commercial dans tous les sens après l'épisode Pop Smoke, un suiveur de hype parmi tant d'autres. Toujours avec Fight of Foreign, la drill aurait pris plus de temps à se mélanger à des codes pop. L'imagerie n'aurait probablement pas bougé ou en tout cas pas d'aussitôt. On serait resté très gang, saupoudré de quelques moves égotrips. En parallèle, les UK, quant à eux, persévèreraient pour essayer de casser. Peut-être pour la première fois, leur plafond de verre musical. Revenons sur l'année 2020 de Five You. Il a réalisé de nombreuses collaborations, Drake, Mick Mill, Lil Baby, TJ, Polo. Là-dessus, il peut remercier son single Big Drip, qu'il a révélé fortement l'année d'avant. Mais encore une fois, je suis sûr que Drake n'aurait pas toqué à sa porte non plus s'il n'y avait pas eu d'intention business. Et même avec ce feat, Five You n'a pas tendré. Est-ce à cause de notre cher Pop Smoke qui a absorbé toute la lumière et créé une saturation du marché ? Chicago serait-elle revenu à la charge malgré le raté de Chief Kiff ? Tragiquement, aurions-nous pu voir une telle ascension de la Drill sous 5 ans sans l'homme à la voix, au flow, au drip si atypique ? Est-ce qu'on aurait tout simplement parlé de la Drill sans Pop Smoke ? Tant de questions que nous ne nous souvions peut-être même pas posées si King One, la relève de la Chicago Drill, bien plus sérieux que Sosa, n'était pas lui-même parti trop tôt. Rip. Hop là, j'ai failli oublier. Remerciement renouvelé pour Golden CBD qui ont sponsorisé l'épisode. Code moins 42%. Jusqu'à ce soir minuit. Après, ça repasse à 30. Il y a un bio. Régalez-vous les consommateurs. Salut du classement en France. Ciao ! Des bisous. Ciao à tes pésances. Sous-titrage Société Radio-Canada